Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du syndrome catastrophique des antiphospholipides en essayant de focaliser sur quelques points d'actualité. Le syndrome catastrophique des antiphospholipides a déjà une longue histoire. L'histoire commence en 1992 quand Ronald Acherson décrit les premiers cas de syndrome des antiphospholipides dont l'évolution multivisérale est dans certains cas fatale, le conduit à employer le terme de syndrome catastrophique des anticorps antiphospholipides et son nom reste attaché à ce syndrome. Il a été le premier à décrire le syndrome mais il a aussi créé le registre international des syndromes catastrophiques actuellement animé par Ricard Cervera et Doric Erkan à Barcelone et à New York et il a été le premier coordonnateur de ce registre des syndromes catastrophiques des antiphospholipides. Vous allez voir tout au long de l'exposé que ce registre fournit l'essentiel des informations ou des informations essentielles sur le syndrome dit catastrophique des anticorps antiphospholipides. Alors qu'est-ce qu'il en est de la fréquence de ce syndrome catastrophique ? En fait le syndrome catastrophique des antiphospholipides est une maladie rare dans la maladie rare. Il concerne moins d'un pour cent des patients qui ont un syndrome des antiphospholipides défini et probablement nettement moins d'un pour cent. Donc c'est une situation qui est heureusement exceptionnelle mais qui doit faire l'objet d'une vigilance particulière. Le syndrome catastrophique que nous appellerons à partir de maintenant CAPS concerne principalement des femmes plus de deux fois sur trois dont l'âge moyen est de 38 ans et dans 60% des situations le syndrome catastrophique vient compliquer un syndrome des antiphospholipides primaire alors qu'il est associé au lupus dans 30% des cas une fois sur trois et beaucoup plus rarement à d'autres maladies. Alors il faut garder à l'esprit que 50% des syndromes catastrophiques des CAPS sont révélateurs du syndrome des antiphospholipides. Donc il faut à la fois faire le diagnostic de syndrome des antiphospholipides et de syndrome catastrophique ce qui pose une difficulté tout à fait particulière et un défi diagnostique. Alors qu'est-ce qu'il en est des éléments de pathogénie du CAPS ? La pathogénie du CAPS elle est en réalité très mal connue. Autant nous disposons de beaucoup de travaux sur la pathogénie du syndrome des antiphospholipides autant très peu d'études ont concerné le CAPS en phase aiguë et de la même façon on dispose de très peu de modèles de syndrome catastrophique sur le plan expérimental. Alors il y a tout de même certains éléments de pathogénie du syndrome des antiphospholipides qui sont plus particulièrement pertinents pour le CAPS. Le premier de ces éléments c'est l'atteinte micro-circulatoire. En effet on peut avoir dans le syndrome des antiphospholipides une atteinte micro-circulatoire en dehors d'un CAPS et les éléments qui favorisent cette atteinte micro-circulatoire qui sont propres aux anticorps antiphospholipides c'est qu'ils peuvent activer directement les cellules endothéliales, activer directement les plaquettes et probablement cette activation favorise l'atteinte dans tous les territoires mais en particulier au niveau micro-circulatoire. Pour expliquer les manifestations systémiques du CAPS, tout le monde reconnaît qu'il y a un syndrome de réponse inflammatoire systémique qui vient compliquer les éléments de thrombose et d'activation endothéliale mais ça c'est quelque chose qui n'est pas spécifique du CAPS. Alors il y a d'autres éléments en particulier l'émission de micro-particules, de micro-vésicules plaquettaires et endothéliales qui à partir de l'activation de certaines cellules endothéliales vont favoriser des thromboses disséminées dans l'organisme. Un autre mécanisme potentiel pour expliquer la dissémination des thromboses c'est l'activation du complément et là par contre on dispose d'un certain nombre d'études expérimentales toujours en dehors du CAPS mais dans le syndrome des antiphospholipides qu'il est supposé que non seulement l'activation du complément a un rôle dans la pathogynie mais que son inhibition permet de réduire l'intensité des manifestations thrombotiques. Alors dans le CAPS il y a certainement un point qui est très important qui concerne l'altération des inhibiteurs de la coagulation et des inhibiteurs de la thrombolise qui explique que le phénomène d'hypercoagulabilité et de thrombose disséminée ne peut pas être contrôlé par des faillances des systèmes régulateurs. Donc tous ces éléments sont importants. Je crois qu'il est important de préciser qu'on a besoin de plus d'éléments pour comprendre le CAPS et en particulier à la phase aiguë et là ce dont on a besoin ce sont des registres avec des biotech chose dont on ne dispose pas ou peu actuellement. Alors parlons maintenant des critères de classification du CAPS. Qu'est-ce qu'on appelle un syndrome catastrophique des antiphospholipides ? La première proposition de critère de classification a été faite une dizaine d'années après la description initiale, menée par Acherson lors du congrès international de Tahormine et a abouti aux propositions suivantes que nous allons détailler tout à l'heure. Donc il y a un certain nombre de propositions, de critères de classification préliminaire et sur le compte-rendu de Tahormine qui figure sur cette diapositive, j'ai fait apparaître les notes de bas de page qui renvoient aux critères de classification du syndrome des antiphospholipides conventionnels. Mais le renvoi se fait aux critères de Sapporo publiés en 1999 qui ne sont plus actuellement en vigueur puisqu'ils ont été remplacés par les critères actualisés à Sydney en 2006. Et ce sont ces critères, bien sûr, qu'il faut intégrer pour une définition du CAPS. Alors, nos amis Erkan et Servira ont fait des propositions d'algorithmes diagnostiques en tenant compte non seulement des critères de classification du CAPS originaux mais des critères de Sydney-Sapporo et ont proposé des algorithmes diagnostiques qui peuvent être un tout petit peu compliqués comme l'illustrent ces deux plaques que je ne commenterai pas plus avant. Donc, elles ont l'avantage d'être très détaillées et très exhaustives mais très compliquées. Donc, si on veut synthétiser l'état des choses en 2018 sur les critères de classification du CAPS en deux diapositives, retenons tout d'abord que les éléments qui vont nous aider à définir un CAPS c'est tout d'abord l'atteinte de trois organes système ou tissu. Alors, ce qui ne figure pas dans les critères mais que j'ai ajouté à dessin, c'est qu'il s'agit d'une atteinte ischémique ou thrombotique parce qu'évidemment, les patients peuvent avoir d'autres types d'atteintes qui ne définissent pas forcément un syndrome catastrophique. Donc, c'est important de considérer que cette atteinte doit être ischémique ou thrombotique et concerner trois organes système ou tissu. Le deuxième critère est un critère chronologique. Ces atteintes ischémiques ou thrombotiques de trois organes système ou tissu doivent survenir simultanément ou du moins en moins d'une semaine. Troisième point, critère histologique, confirmation d'une thrombose, d'une occlusion d'un petit vaisseau dans un organe ou un tissu et au moins une preuve histologique. Et enfin, le dernier critère très important est la présence, la mise en évidence d'anticorps antiphospholipides, d'autant plus important que le syndrome des antiphospholipides n'est pas connu antérieurement, que ce soit un lupus anticoagulant, des anticorps anticardiolipides ou des anticorps anti-bêta 2 GP1. L'ensemble de ces anticorps, comme dans le syndrome classique des antiphospholipides, font partie des critères de CAPS et fait partie également la persistance des anomalies biologiques à 12 semaines. Donc, démontrer antérieurement, s'il s'agit d'un syndrome des antiphospholipides connus, ou démontrer après l'épisode de CAPS si le CAPS n'était pas défini jusque-là. Alors, sur les critères de classification du CAPS, il y a une nuance qui fait que lorsque l'ensemble des critères sont présents, on parle de CAPS défini ou certain. Lorsque un de ces critères vient à manquer, on va parler de CAPS probable, donc plusieurs possibilités. Et la première possibilité, c'est que le patient ne présente pas une atteinte de trois organes ou tissus, mais seulement de deux organes. Eh bien, il peut être classé en CAPS probable si les trois autres critères sont présents. Lorsque les trois premiers critères sont présents, mais que la positivité des antiphospholipides n'est pas confirmée à 12 semaines, là aussi, il est de règle de parler de CAPS probable, bien que je pense qu'il faille sur cette affaire être particulièrement prudent, parce que bien entendu, si les anticorps antiphospholipides ont été transitoires et ont totalement régressé, le diagnostic peut tout de même être sujet à caution. Enfin, figurent dans les CAPS probable également les patients pour lesquels il n'y a pas eu la réalisation d'une biopsie, ou du moins elle n'est pas positive. On n'objective pas de façon histologique la thrombose d'un petit vaisseau, CAPS probable aussi. Et enfin, dernière catégorie, mais qui en réalité se superpose à la première de CAPS probable, c'est l'atteinte de deux organes, mais une troisième atteinte d'organes survient après la première semaine et avant le premier mois. C'est une sophistication de l'atteinte de deux organes. Alors, qu'est-ce qu'il en est des manifestations cliniques ? Tout d'abord, il faut bien concevoir que dans le syndrome catastrophique des antiphospholipides s'ajoute au thrombose un tableau systémique. Ce tableau systémique peut être variable en fonction du moment où on fait le diagnostic. En effet, lorsqu'on fait un diagnostic précoce, on peut être face à une altération mineure de l'état général d'un patient qui va encore bien et qui n'a pas vu s'installer ni de syndrome de réponse inflatoire systémique, ni de défaillance multiviscérale et chez lequel il faut suspecter le CAPS sur des signes d'alerte en apparence mineure. Dans ce tableau général, il ne faut pas oublier non plus les signes cliniques d'une maladie associée, tout particulièrement le lupus, qui peut être en poussée au moment où on suspecte un syndrome catastrophique. Les signes cliniques vont alors être intriqués et peuvent être plus difficiles à analyser. Nous allons revenir sur l'ensemble des atteintes spécifiques et en particulier des plus fréquentes. Je crois qu'il est très important d'insister sur le fait que les atteintes d'organes surviennent très souvent dans un contexte de maladies thrombomboliques veineuses évolutives. On va revenir dessus dans quelques instants. Pour ce qui est des manifestations qui sont tout à fait spécifiques du syndrome catastrophique des antiphospholipides, l'atteinte rénale est au premier plan. Trois quarts des patients sont concernés et la manifestation de loin la plus fréquente est l'insuffisance rénale, très loin devant la protéinurie, l'hypertension artérielle aiguë et éventuellement une hématurie. C'est pourquoi on est amené fréquemment à discuter chez les patients qui ont un syndrome catastrophique la réalisation d'une biopsie rénale. Je crois qu'ici, il faut un message de prudence parce que les patients qui sont atteints de syndrome catastrophique, et on le verra tout au long de l'exposé, sont des patients qui sont fragiles, qui doivent absolument avoir un traitement anticoagulant et chez lesquels on ne peut se permettre aucune complication hémorragique et encore moins une complication hémorragique iatrogénique. Les biopsies rénales, lorsqu'on peut les pratiquer, c'est souvent par voie transjugulaire et c'est la technique qui est parfaitement maîtrisée au centre de référence de la Pitié-Salpêtrière. Il serait tout à fait imprudent de réaliser des biopsies rénales transjugulaires dans des centres qui n'en ont pas l'expérience chez ces patients fragiles. Alors, il n'est pas toujours possible de déplacer les patients et parfois c'est une biopsie rénale qui va se discuter par voie transpariétale. Et là, le consensus d'experts qui s'étaient réunis à Galveston s'étaient prononcés pour la réalisation d'une biopsie rénale à distance de l'épisode de CAPS pour ne prendre aucun risque vis-à-vis de l'évolution et des traitements. Les manifestations neurologiques sont également très fréquentes dans le syndrome catastrophique des antiphospholipides. Et dans les manifestations la plus fréquente, on peut noter à égalité les accidents vasculaires cérébraux ischémiques et les encéphalopathies plus fréquents que les convulsions ou les céphalées qui peuvent être présents également, mais dans une proportion moindre. Pour ce qui concerne les manifestations cardiaques, on peut être surpris de voir s'installer une insuffisance cardiaque aiguë chez près d'un patient sur deux au moment du CAPS, alors que 30% de ces patients vont présenter des syndromes coronariens aigus et en particulier des infarctus du myocarde. 10% des patients au moment du CAPS vont présenter une valvulopathie et certains une endocardite de l'Immensax typique avec des nodules valvulaires. Pour ce qui concerne les manifestations pulmonaires, si on exclut l'embolie pulmonaire sur laquelle on reviendra tout à l'heure, les syndromes de détresse respiratoire aiguë de l'adulte sont fréquents, ils surviennent dans un tiers des cas et dans 10% des cas, les patients vont avoir des hémorragies advéolaires et dans un plus faible pourcentage des œdèmes pulmonaires, on voit la variété des manifestations pulmonaires non thrombotiques qui peuvent survenir au cours du syndrome catastrophique des antiphospholipides. Les manifestations abdominales, hépatiques, digestives, mais aussi endocriniennes, abdominales sont moins fréquentes, si ce n'est les atteintes biologiques, fréquente augmentation des transaminases, mais les atteintes objectives, hépatomégalie, infarctus hémorragique des surrénales surviennent dans 10% des cas comme des situations d'insuffisance hépatique l'ictère étant nettement moins fréquent. Un point qui est important à rappeler et qui est issu du registre CAPS sur les 500 premiers patients, c'est que le syndrome catastrophique et l'ensemble des manifestations viscérales survient dans un contexte souvent de maladies thromboboliques veineuses aiguës et on voit ici que les patients se présentent dans plus de deux tiers des cas avec une thrombose veineuse profonde et ou une embolie pulmonaire. Donc, les manifestations systémiques surviennent dans un contexte de MTEV aigu. Ceci va nous aider à suspecter un CAPS. En définitive, quand est-ce qu'il faut en pratique clinique suspecter un CAPS ? Il y a bien sûr deux grandes situations qui sont possibles. La première situation, c'est un patient qui a un syndrome des antiphospholipides qui est déjà connu. Et bien là, toute atteinte viscérale nouvelle doit faire évoquer un CAPS ou un CAPS débutant lorsqu'on connaît le syndrome des antiphospholipides. Bien entendu, c'est beaucoup plus difficile lorsque le syndrome des antiphospholipides n'est pas connu parce que souvent, à ce moment-là, le patient va être référé lorsqu'il a déjà plusieurs atteintes viscérales et il aura souvent un tableau clinique plus sévère. Donc, une situation thrombotique, de maladies thromboboliques veineuses, d'AVC ischémique ou d'infarctus du myocarde qui s'accompagnent de signes systémiques, rénaux, neurologiques, pulmonaires. Dès qu'on suspecte ou qu'on documente une atteinte viscérale, il faut réaliser un certain nombre d'orientations biologiques simples. Bien sûr, la recherche d'anticorps antiphospholipides si ceux-ci ne sont pas connus antérieurement et leurs recherches en urgence pour faire un diagnostic rapidement et mettre en œuvre les mesures thérapeutiques adaptées. Mais on peut également s'aider de signes biologiques très simples qui sont l'évolution de l'annumération plaquettaire, le dosage des dédimers qui, lorsqu'ils sont très élevés, peuvent orienter vers une situation de thrombose systémique. Bien sûr, d'autres investigations biologiques peuvent être nécessaires selon le type d'atteinte troponine, BNP, lorsqu'il y a une atteinte myocardique, la fonction rénale et les paramètres de fonction respiratoire devant toute suspicion d'atteinte respiratoire. Mais un certain nombre d'examens biologiques simples, au-delà des anticorps antiphospholipides, peuvent nous aider à identifier un tableau systémique évocateur de syndrome catastrophique. Pour illustrer cela, nous allons montrer quelques imageries de patients, deux patientes. La première patiente est une patiente jeune, de 18 ans, qui se présente en relativement bon état général, mais avec un tableau qui va être diagnostiqué sur un scanner thoraco-abdominal qui va permettre de révéler d'emblée plusieurs atteintes viscérales. Sur le scanner initial, on voit des troubles de la perfusion hépatique, qui est une complication relativement rare du syndrome catastrophique des antiphospholipides, ou du moins relativement rarement documenté. Ces troubles de la perfusion hépatique sont présents au moment du diagnostic et s'accompagnent de douleurs abdominales aiguës. Chez cette patiente, on voit, signalée ici par la flèche rouge, une surrénale droite qui est atrophiée et calcifiée et qui témoigne probablement d'un infarctus ancien. Cette atrophie est unilatérale, l'autre surrénale est fonctionnelle. La patiente n'a pas de tableau d'insuffisance surrénalienne, mais elle a déjà, au moment du diagnostic, une atteinte d'une glande surrénale. Et sur ce même scanner abdominal, on voit d'autres signes qui sont décrits dans le CAPS. Une pseudo-colycystite qui est inflammatoire, mais pas infectieuse et qui est une manifestation de syndrome catastrophique des antiphospholipides. Et on voit ici plusieurs plages d'infarctus rénal qui signent l'atteinte rénale, même si cette patiente avait une fonction rénale conservée initialement. Et toujours sur le même examen, un œdème de la paroi colique qui se rosse mal à l'injection et qui signe une ischémie colique. Enfin, cette patiente avait également, sur le même scanner, une masse cardiaque visible ici au niveau valvulaire tricuspidien et pour laquelle les investigations complémentaires, l'échographie, l'IRM cardiaque, vont confirmer qu'il s'agit d'une masse tricuspidienne de type l'Immensaxe, ici un thrombus, dont l'évolution sera intégralement favorable sous traitement anticoagulant. Sur cette plaque, l'évolution des troubles de la perfusion hépatique, on voit que quelques jours après le début du traitement, les troubles de la perfusion hépatique commencent à s'améliorer et quelques années après, à distance de l'épisode de CAPS, normalisation complète de la perfusion hépatique. Donc voici un cas de diagnostic précoce et d'évolution favorable. Deuxième situation, une patiente qui est un peu plus âgée et qui est hospitalisée pour des manifestations thrombotiques, une embolie pulmonaire, une atteinte cardiaque et chez laquelle on va diagnostiquer des hémorragies alvéolaires sur le scanner thoracique. Cette patiente est explorée sur le plan neurologique et elle a également des hyper signaux pathologiques sur les séquences FLAIR au niveau encéphalique et son évolution sera favorable sur le court terme. Avec le traitement dont nous discuterons tout à l'heure, on va reparler de cette patiente. Il n'en demeure pas moins qu'elle présentera à plusieurs reprises au cours de son suivi des hémorragies alvéolaires itératives sur des scanners différents et sur plusieurs années. Alors lorsqu'on est face à un syndrome catastrophique des antiphospholipides, il faut chercher des facteurs de provocation et ces facteurs de provocation sont présents deux fois sur trois. Vous voyez ici la liste des facteurs de provocation qui est dominée par les infections dont on va reparler, mais cette liste est assez importante et il y a un certain nombre de situations qui peuvent favoriser la survenue d'un CAPS. Alors il y a une situation de laquelle je vais parler immédiatement et plus après, c'est la situation de CAPS associé à un cancer. Cette situation est souvent très difficile à disséquer parce que dans le cancer, vous savez qu'il peut y avoir une activation de la coagulation, un syndrome de Trousseau qui conduit volontiers à des thromboses importantes et multiples, parfois résistantes au traitement et qu'il est souvent difficile dans les situations paranéoplasiques de savoir ce qui revient à des anticorps antiphospholipides et ce qui revient au cancer et aux troubles de la coagulation qui lui sont associés. Donc ces patients dans le registre CAPS sont relativement difficiles à analyser et sont un peu particuliers. Alors pour ce qui concerne les infections, c'est un problème qui est très large. Les infections sont présentes dans 50% des CAPS. Elles sont dominées par les infections respiratoires plus fréquentes que les infections des voies urinaires. Alors ces infections posent réellement le problème de la prophylaxie et des vaccinations qui sont disponibles chez les patients qui présentent des anticorps antiphospholipides et tout particulièrement un syndrome des antiphospholipides parce qu'il faut bien entendu tout faire pour les prévenir et pour les traiter le plus tôt possible lorsqu'elles surviennent. Il y a un point auquel il faut être attentif, c'est le diagnostic différentiel d'un CAPS chez un patient qui a une infection aiguë ou chronique parce que les patients peuvent avoir du fait de leur infection un anticorps antiphospholipide, ce qu'on appelle souvent les anticorps antiphospholipides vrais, c'est-à-dire les anticorps sont associés aux infections. Ces anticorps sont typiquement transitoires et guérissent avec l'infection. Et ils ne signalent pas un syndrome des antiphospholipides lorsqu'ils disparaissent totalement après la guérison de l'infection. Alors dans les facteurs de provocation, on n'insiste pas toujours suffisamment sur, chez les patients qui ont un syndrome des antiphospholipides défini et qui sont déjà traités par anticoagulants, le rôle de l'arrêt ou de la modification du traitement antithrombotique. Ceci peut s'exprimer de façon relativement classique. C'est l'arrêt des antivitamines K. On sait que l'arrêt des antivitamines K chez les patients qui ont un syndrome des antiphospholipides favorise la récidive des thromboses. Cela est classique. Mais on sait également que l'arrêt inopiné des AVK peut favoriser la survenue d'un syndrome catastrophique des antiphospholipides. Cet arrêt des AVK à l'origine d'un CAP, c'est quelque chose qui est classique, mais qui reste d'actualité. C'est pour ça que j'ai mis une publication récente du groupe de Peirce en Australie qui montre que chez certains patients qu'ils ont pris en charge récemment, l'arrêt des AVK pouvait être à l'origine d'un syndrome catastrophique des antiphospholipides. Ceci constitue une cause évitable de CAPS à laquelle il faut être particulièrement attentif. Une question qui est plus d'actualité et qui concerne les traitements antithrombotiques actuels, c'est le risque d'un syndrome catastrophique des antiphospholipides. lorsqu'on fait des modifications thérapeutiques et en particulier le remplacement par un traitement AVK bien conduit et efficace par un anticoagulant oral direct pour différentes raisons. On va voir un exemple tout de suite. Et ce changement thérapeutique peut être à l'origine d'un syndrome catastrophique. Il y a une lettre qui a été rapportée par un groupe londonien dans Thrombosis Research dont la référence apparaît ici. Et sur cette référence, vous voyez que la patiente qui a un syndrome des antiphospholipides avec une triple positivité biologique et qui pendant une dizaine d'années est stable sous varfarine, à sa demande pour simplifier sa prise en charge, va demander à être traitée par anticoagulant oral direct, ce qui est débuté et très rapidement, après le changement thérapeutique, la patiente va commencer à présenter des symptômes pathologiques qui, après différents changements thérapeutiques, vont évoluer vers un syndrome catastrophique des antiphospholipides. Et puis, ultérieurement, elle reprendra son traitement avec cas précédents et avec ce traitement, sera parfaitement stabilisé. Donc, ceci est une alerte particulière pour les changements thérapeutiques non nécessaires. Chez des patients qui vont bien sous anti-vitamine K, il faut être extrêmement prudent et vigilant avant de les changer de classe thérapeutique, en tout cas si on n'a pas de raison déterminante de le faire. On peut imaginer que certaines raisons puissent être déterminantes, en particulier un équilibre thérapeutique insuffisant sous AVK. Dans certaines situations, nos patients ne sont pas bien anticoagulés sous AVK, ne sont pas souvent dans la cible d'INR et à ce moment-là, les changements peuvent s'envisager. Mais lorsqu'on fait le changement sans rationnel, tout à fait établi chez un patient qui va bien, là, les risques pris sont plus importants. Alors, dans les facteurs de provocation de CAPS, la chirurgie est présente une fois sur cinq, y compris parfois pour des gestes de chirurgie esthétique. Nous avons pu rapporter récemment un CAPS survenu après chirurgie esthétique chez une jeune patiente et là encore, je crois qu'il faut insister sur la prophylaxie et le message, c'est de limiter les chirurgies aux chirurgies nécessaires. Il faut sans doute éviter chez des patients qui ont des antiphospholipides, une triple positivité, un syndrome des antiphospholipides, des chirurgies esthétiques qui peuvent conduire à des complications graves. Dans la grossesse, qui est présente dans 8% des CAPS, il peut y avoir des manifestations particulières, bien sûr, le HELP syndrome, mais également des thromboses placentaires, des micro-angiopathies thrombotiques utérines ou des thromboses veineuses pelviennes qu'on n'observe pas dans les autres situations. Et là encore, le CAPS au cours de la grossesse a quelques caractéristiques particulières. Enfin, moins fréquemment à l'origine d'un syndrome catastrophique, la poussée lupique, cependant décrite dans 3% des patients qui sont dans le registre CAPS. Et à ce sujet, nous avons rapporté récemment l'exemple d'un patient qui présente un syndrome lupus anticoagulant hypoprotrominémie. Donc ce syndrome a été largement décrit depuis de nombreuses années et les patients qui ont des anticorps antiphospholipides avec un syndrome lupus anticoagulant hypoprotrominémie ont plutôt un profil pro-hémorragique parce qu'ils consomment leur facteur 2 de la coagulation, leur protrombine, et ils font plus souvent un tableau hémorragique qu'un tableau thrombotique. Et un de nos patients qui était concerné par ce syndrome LA-hypo2 et qui était asymptomatique sur le plan clinique a présenté à l'occasion d'une première poussée de lupus, alors qu'il n'avait pas de lupus antérieurement, un syndrome catastrophique des antiphospholipides avec notamment une atteinte cardiaque dont les séquelles sont décrites ici sur le schéma avec la flèche verte. Une cause tout à fait récente de syndrome catastrophique des antiphospholipides et qui fait déjà l'objet de plusieurs rapports, c'est des syndromes catastrophiques qui sont survenus chez des patients qui ont des thrombopénies auto-immunes avec des analogues de la thrombopoïétine. En effet, les groupes de Lille et de Bordeaux ont rapporté des cas de syndrome catastrophique chez des patients traités par cette molécule dont on sait qu'elle se complique parfois de thrombose. Et bien chez des patients qui ont des syndromes des antiphospholipides, ces thromboses peuvent se compliquer de syndrome catastrophique. Il faut évidemment faire très attention avant d'utiliser cette molécule. Je crois qu'on peut dire qu'elle est contre-indiquée dans le syndrome des antiphospholipides définis, même s'il y a un PTI associé. Le diagnostic différentiel du CAPS peut être difficile et compliqué avec un certain nombre de pathologies que j'ai représentées ici, qui vont de l'orage thrombotique à la thrombopénie induite par l'héparine. Ils partagent avec ces différents diagnostics, différentiels, des manifestations qui peuvent être communes dans l'orage thrombotique qui n'est pas nécessairement associé aux antiphospholipides. Les patients font une première thrombose et après une succession de thromboses difficiles à contrôler, la différence avec le syndrome catastrophique qui peut être une forme d'orage thrombotique, c'est que l'orage thrombotique peut survenir en dehors de tout syndrome des antiphospholipides. Le diagnostic différentiel des micro-angiopathies thrombotiques peut également être difficile, tout d'abord parce que dans le CAPS, il peut y avoir une consommation de l'ADAM-13, donc ça peut participer à la pathogénie. Et ensuite, parce que dans les micro-angiopathies thrombotiques et en particulier dans le PTT, vous pouvez avoir la présence d'anticorps antiphospholipides, parfois transitoires, qui peuvent compliquer le diagnostic. Les CIVD sont également un diagnostic différentiel difficile, notamment parce qu'elles peuvent être associées. Lorsqu'il y a des CAPS associés à des infections de type sepsis grave, on peut avoir à la fois un CAPS et des manifestations de CIVD, donc il n'est pas toujours facile de faire la différence entre ce qui revient aux anticorps antiphospholipides et à la CIVD elle-même. Le HELP est une complication classique du syndrome des antiphospholipides au cours de la grossesse. Il peut être associé à un CAPS. Et enfin, la thrombopénie induite par l'héparine peut être un diagnostic différentiel assez compliqué parce que souvent dans le CAPS, vous avez une thrombopénie et certaines manifestations cliniques comme la nécrose hémorragique des surrénales peuvent se voir dans le syndrome des antiphospholipides, mais peuvent se voir aussi dans le CAPS. Le diagnostic différentiel est important et pour avancer de façon sûre, il faut dans ces cas-là avancer de façon multidisciplinaire. Il est indispensable de réunir des teams spécialisés qui ont l'habitude de ces différentes pathologies. Il est important aussi d'insister sur le dialogue clinico-biologique pour savoir quels sont les éléments cliniques et biologiques déterminants pour le diagnostic et pour la prise en charge. Alors, le traitement classique du syndrome catastrophique, c'est ce qu'on appelle maintenant la triple thérapie, la triple thérapie. On considère que c'est le traitement de référence et c'est ce qui est considéré du reste depuis le colloque de Tahormine, que les patients doivent être traités par une association d'héparine, de corticothérapie systémique et soit d'immunoglobuline polyvalente intraveineuse, soit d'échanges plasmatiques. L'ensemble de ces facteurs étant considérés comme nécessaires pour traiter de façon efficace un CAPS. Alors, il ne faut pas oublier pour autant de traiter le facteur causal. Alors, ceci dit, dans le colloque de Tahormine, il y avait une suggestion qui est un peu surprenante qui disait qu'il fallait aussi, lorsqu'il y avait un organe nécrotique, considérer une amputation. Là, je précise que cette amputation s'adressait très particulièrement à des patients qui avaient des ischémies des membres avec gangrène et que c'est ce type d'amputation qu'il fallait considérer en cas de nécessité uniquement. Donc, Détahormine, l'idée d'un traitement triple avec de l'héparine intraveineuse, puis des anticoagulants en roue à distance de la phase aiguë, des corticoïdes, des échanges plasmatiques ou des immunoglobulines intraveineuses était le traitement de référence. Alors, donnons quelques éléments supplémentaires sur ce traitement triple. l'héparine IV, corticoïdes et immunoglobulines ou échanges plasmatiques. Alors, tout d'abord, l'héparine intraveineuse, c'est le traitement qui est considéré comme le traitement de première intention de référence dans le CAPS. Ce dont il faut se souvenir ici, c'est que les patients qui ont un syndrome des antiphospholipides avec un lupus anticoagulant vont avoir un temps de céphaline avec activateur spontanément allongé. C'est l'effet lupus anticoagulant qui explique cet allongement spontané du temps de céphaline avec activateur. Et lorsqu'on n'en tient pas compte et qu'on surveille le traitement héparinique par le TCA, on peut aboutir à un sous-dosage thérapeutique. Et ces sous-dosages thérapeutiques sont probablement à l'origine d'un certain nombre d'échecs thérapeutiques. Donc, il est très important et de façon systématique, lorsqu'on utilise une héparinothérapie intraveineuse dans le CAPS, de doser l'héparinémie antidissa et de se baser uniquement sur cette héparinémie antidissa. Il faut bien entendu être très au clair sur la norme et la fourchette d'héparinémie antidissa qu'on va utiliser avec son laboratoire démostase pour avoir un bon équilibre thérapeutique. Alors, ce traitement anticoagulant doit également prendre en compte la prévention du risque hémorragique et en particulier la profondeur de la thrombopénie. Et bien entendu, en cas de thrombopénie profonde, il faut moduler le traitement pour éviter un risque hémorragique excessif. Il faut bien entendu être vigilant par rapport aux actes vulnérants parce que si ces actes vulnérants entraînent une suspension du traitement anticoagulant, la situation clinique va nécessairement s'aggraver. Il faut également être prudent sur les voies d'abord pour la même raison. Pour ce qui concerne la corticothérapie, le plus souvent en phase d'attaque, elle fera appel à la méthylprednisolone sous forme de bolus relayée par une corticothérapie orale par prénisane. Le troisième élément de la thérapie triple, c'est l'utilisation d'échanges plasmatiques ou d'immunoglobulines intraveineuses. Dans les papiers historiques, les échanges plasmatiques étaient plus fréquemment utilisés. Actuellement, les immunoglobulines intraveineuses sont plutôt utilisées en première intention. Elles sont plus faciles d'utilisation et les échanges plasmatiques sont réservés aux situations où les immunoglobulines sont contre-indiquées. mal tolérées, inefficaces, on le verra tout à l'heure pour les traitements alternatifs ou non disponibles, s'il y a, comme on le voit actuellement parfois, des pénuries sur la disposition d'immunoglobulines polyvalentes. Cette triple thérapie a renversé le pronostic du CAPS et on considère actuellement que le pronostic des patients est bien meilleur en utilisant de façon systématique ces trois traitements par rapport à l'un ou l'autre de ces traitements ou même à des bithérapies. C'est devenu le traitement de référence. Pour autant, dans un certain nombre de situations, on doit discuter des traitements alternatifs. Ces traitements alternatifs peuvent être de différents types. Pour les antithrombotiques, discuter des épargnes de bas poids moléculaires, en fait, dans le CAPS, comme on l'a vu, souvent, il y a une insuffisance rénale et donc l'utilisation d'HBPM va être problématique, du moins à la phase aiguë. Elle peut parfois se considérer en relais de l'héparine une fois que la phase aiguë est terminée. Lorsqu'il y a une suspicion de thrombopénie induite par l'héparine, l'utilisation de danaparoïdes ou d'argatropants peuvent être des options thérapeutiques raisonnables. Là encore, il faut des équipes clinico-biologiques entraînées pour ce type de traitement, pour avoir un traitement du même type d'efficacité que l'héparine intraveineuse. Alors, pour les immunothérapies, il y a actuellement des biothérapies, le rituximab, des médicaments anti-compléments dont on reparlera tout à l'heure. Et puis, il y a la possibilité de synchroniser les échanges plasmatiques et les immunoglobulines intraveineuses plutôt que de faire l'un ou l'autre, faire les deux en même temps. Pour ce qui concerne les biothérapies, les nouveaux traitements, le rituximab est celui dont l'expérience clinique est la plus importante. Il faut noter cependant que le nombre d'observations est encore très limité et que la posologie varie d'un rapport de cas à l'autre entre la posologie hématologique classique, 375 mg m² hebdomadaire pendant quatre semaines ou un schéma plus proche de celui qui est utilisé dans les polyarthrites rhumatoïdes. Donc, les deux peuvent être considérés. Mais même si on a des situations où on a pu montrer l'efficacité de ce traitement, des cas d'échecs ont également été rapportés. L'autre voie thérapeutique peut être d'avenir, c'est l'éculizumable, un anti C5. Donc là aussi, c'est un médicament qui est récent, qui a l'AMM en particulier pour le traitement des hémoglobulinuries paroxystiques nocturnes et certains SHU atypiques. Pour le syndrome des antiphospholipides, le CAPS, le nombre d'observations est encore limité. Un essai thérapeutique avait été proposé dans une situation très particulière, la prévention de la récidive du CAPS pour des patients qui vont être transplantés du rein. Mais les inclusions étaient très compliquées et cet essai thérapeutique est actuellement arrêté. Alors, il y a un certain nombre de freins à l'utilisation de ce médicament, en particulier son coût, mais aussi et surtout sa disponibilité puisque le médicament est réservé pour les patients qui sont déjà sur un protocole de traitement HPN et n'est souvent pas facile d'en obtenir de façon rapide pour traiter un CAPS. Et de surcroît, son efficacité est inconstante puisque des cas d'échec de traitement par CAPS par anti-C5 ont pu être rapportés. Alors ici, une observation clinique d'une patiente qui est la patiente B, chez laquelle on voit l'effet du rituximab à la phase aiguë d'un CAPS sur un certain nombre de paramètres. Tout d'abord, son compte plaquettaire, une thrombopénie, qui était l'indication de ce traitement par rituximab, qui est fluctuante et qui, après la deuxième injection de rituximab, se corrige de façon spectaculaire, mais transitoire. Alors que parallèlement, ces anticorps antiphospholipides fortement élevés initialement vont quasiment se négativer avant de remonter progressivement. Donc, on peut, avec le rituximab, faire disparaître, au moins de façon transitoire, les anticorps antiphospholipides, en même temps qu'on améliore les manifestations de CAPS. Alors, il y a un concept qui est celui de CAPS réfractaire qui peut se décliner sous deux aspects. Tout d'abord, le CAPS réfractaire peut être le CAPS résistant au traitement à la phase aiguë. Donc, malgré le traitement de première ligne, il y a la triple thérapie. Les patients ne s'améliorent pas et vont finir par évoluer de façon défavorable. Dans ces situations-là, bien sûr, rituximab et éculizumab sont des traitements à considérer. Et puis, il y a une autre situation de CAPS qu'on peut qualifier de réfractaire. C'est le CAPS récidivant. Nouvelle manifestation, nouveau CAPS, après un premier épisode qui a été traité avec succès. Alors ici, la suite de l'histoire de notre patiente qui a été traité par rituximab. En fait, après une évolution clinique initialement favorable, on voit que malgré le traitement par rituximab, les concentrations plasmatiques d'anticorps antiphospholipides réaugmentent et même avec un effet rebond, alors que parallèlement, le compte plaquettaire se dégrade chez une patiente qui présente à ce moment-là de nouvelles manifestations traumatiques, à nouveau dans trois organes et tissus. Ce qui conduit, en raison de ce CAPS réfractaire, à utiliser l'eculizumab, mais sans succès, puisque la patiente décèdera in fine, illustrant la problématique du CAPS réfractaire qui reste aujourd'hui présente malgré l'apparition et malgré l'utilisation des nouveaux traitements. Alors, qu'est-ce qu'il en est du pronostic ultérieur du CAPS ? Pour ce qui concerne l'épisode initial, la mortalité globale du registre CAPS, en 2018, reste importante avec une mortalité qui est proche de 40%. Ceci dit, les analyses temporelles qui ont pu être faites par Cervera et Erkan montrent que sur les patients inclus plus récemment, cette mortalité est en diminution, se rapproche des 30%, donc il y a indiscutablement une amélioration du pronostic à la phase aiguë. Mais qu'en est-il du pronostic ultérieur chez les patients qui ont survécu à un premier épisode de CAPS ? Pour cela, nous disposons des données d'Erkan en 2003, où une analyse longitudinale avait été faite chez 58 patients survivants d'un premier épisode de CAPS. Et ce qui avait pu être constaté, c'est que sur ces 58, donc pratiquement 60 patients, 10% présentaient des manifestations cliniques de syndrome des antiphospholipides ultérieures. Heureusement pour eux, des manifestations moins graves, mais ils avaient toujours une maladie symptomatique. De façon plus défavorable, sur ces 60 patients, 10 étaient décédés au cours du suivi. Alors, dans certains cas, rien à voir avec le CAPS, mais plutôt une maladie sous-jacente pour le patient décédé par myelofibrose. Mais 3 patients sont décédés par des faillances multiviscérales. Et certains patients ont présenté d'autres manifestations fatales de syndrome des antiphospholipides. Alors, dans cette série d'Erkan de 2003, il n'y avait pas de récidive de CAPS. Mais vous avez vu tout à l'heure que j'avais indiqué que dans un papier plus récent de 2008, un certain nombre de patients, une dizaine, présentaient un CAPS récidivant. Donc, c'est une évolution qui est malheureusement possible. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le pronostic de la phase aiguë s'est amélioré, mais que les patients ont un pronostic à long terme qui est tout de même réservé, souvent à cause des séquelles, des atteintes de la phase aiguë, que bien entendu, leur surveillance doit être très active, qu'ils peuvent récidiver sous la forme d'un CAPS, mais également d'autres manifestations de syndrome des antiphospholipides. Et donc, le pronostic à long terme n'est pas excellent. On pourrait se dire qu'une fois qu'on a passé l'épisode aiguë, tout est réglé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, pour éviter d'avoir une vision trop pessimiste des choses, je crois qu'il faut indiquer et insister sur des choses qui peuvent être tout à fait positives, et en particulier tout ce qui peut nous aider à prévenir un syndrome catastrophique des antiphospholipides. Et en fait, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut être actif. Donc, Doruc Erkan avait, en 2002, proposé des précautions pour la prise en charge périopératoire des patients avec syndrome des antiphospholipides pour éviter qu'au cours de cette intervention, ils ne présentent un syndrome catastrophique. Et il insistait sur le fait qu'il fallait être très attentif au cours d'une intervention chirurgicale ou à son décours chez des patients qui présentent des anticorps antiphospholipides pour suspecter et prendre en charge un CAPS très précociement. Alors, ces propositions sont très intéressantes. Elles sont frappées au coin du bon sens. Ceci dit, elles n'ont jamais été évaluées de façon systématique en prospectif, ni validées de façon externe. C'est tout de même une bonne base de discussion. Alors, pour ce qui est de prévenir la récidive du syndrome catastrophique, il n'y a malheureusement pas de recette miracle. Et vous avez vu que tous les traitements peuvent avoir des succès, mais également des échecs. Donc, il ne faut pas se dire que si le CAPS récidive, même en utilisant un traitement, vous l'avez vu, sur une observation qui a été efficace la première fois, on ne peut pas être certain que la deuxième fois, on aura la même efficacité. Je crois qu'il faut avoir une attitude très scrupuleuse d'analyse fine du premier événement de CAPS et s'attacher à en disséquer, à en identifier les causes pour prévenir la récidive. Et c'est tout particulièrement le cas pour les situations chirurgicales, pour les situations iatrogéniques dont nous avons pu parler précédemment. Nous en venons maintenant aux conclusions, les fameux take-home messages, mais sur une vidéoconférence de la FEDESER, ce terme n'est peut-être pas tout à fait approprié, puisque vous regardez cette conférence chez vous. Ce seront donc les conclusions, les messages clés. Donc, tout d'abord, la prévention est capitale. Chez un patient qui a un syndrome des antiphospholipides défini, l'arrêt inopiné des anticoagulants est à proscrire à tout prix. Et c'est quelque chose qui doit être anticipé dans les discussions que nous avons avec nos patients. Et enfin, sur la prévention, éviter une iatrogénicité médicale ou chirurgicale est tout à fait capital lorsqu'on a identifié un patient à risque. Le deuxième point sur lequel il faut être tout à fait attentif, c'est qu'on peut diagnostiquer précocement un CAPS. Et devant des signes d'alerte, devant toute évolution insolite d'une thrombose, il faut savoir évoquer ce diagnostic et agir tôt et faire rapidement le diagnostic de CAPS. Et donc, c'est des patients qui, lorsqu'ils ont un syndrome des antiphospholipides avec une évolution anormale, doivent pouvoir contacter leur centre de référence, leurs centres de compétences pour qu'on puisse mettre en œuvre les mesures adaptées. Troisième point important, c'est éviter les pièges thérapeutiques. On a insisté assez lourdement, je crois, là-dessus, sur le fait d'éviter les sous-dosages en traitement anticoagulant, qui sont des causes évidentes d'échecs, mais également les surdosages qui peuvent conduire à des complications hémorragiques et à l'interruption du traitement qui ne pourra pas garantir une évolution favorable. Actuellement, il faut garder en tête que la place des anticoagulants et des antiplaquétaires est tout à fait importante pour la prévention du CAPS. Pour les CAPS définis, il y a un certain nombre de traitements en développement pour lesquels on a besoin de plus d'éléments et plus d'éléments sur leur utilisation pratique. Quand est-ce qu'il faut recourir au rituximab ? Quand est-ce qu'il faut recourir à l'éculizimab ? Est-ce qu'il y a lieu de réaliser de nouveaux essais thérapeutiques dans ce domaine ? Je pense très sincèrement que oui. Même si c'est difficile et compliqué et que ce sont des patients rares, je pense qu'en dehors des essais thérapeutiques, on aura du mal à avancer au-delà de la situation actuelle. Il faut tenir compte du coût de l'efficacité et des risques des traitements qu'on va utiliser. Je pense qu'un aspect qu'on méconnaît encore trop souvent, ce sont les aspects éthiques et en particulier sur l'utilisation de certains traitements dans des situations cliniques qui peuvent être considérées comme des impasses thérapeutiques. Il faut vraiment une utilisation raisonnée du traitement, que les traitements soient accessibles aux patients, mais de façon réaliste et raisonnée. Donc j'en terminerai avec cette présentation et je vais juste donner quelques éléments d'information complémentaires pour que vous puissiez avoir d'autres éléments d'information sur le CAPS en particulier et sur le syndrome des antiphospholipides en général. Je rappelle simplement que le Congrès européen des antichores antiphospholipides s'était déroulé à Nancy en avril 2017, comme vous pouvez le voir ici, et qu'en septembre 2018, le 11e meeting du Forum européen aura lieu aux Pays-Bas, à Maastricht, et vous êtes tous invités à participer à cette réunion, à y faire des présentations, à proposer de nouvelles études qui pourront être déployées sur l'ensemble du Forum européen. Pour ceux qui sont intéressés par le syndrome des antiphospholipides en général, je rappelle qu'il y a un primer qui est un iBook qui est disponible gratuitement sur l'Apple Store et qui permet pour les étudiants en médecine et pour les jeunes médecins de se mettre à niveau sur le syndrome des antiphospholipides et le CAPS, mais d'un point de vue très général. Pour ceux qui souhaiteraient une spécialisation particulière, Doru Kerkan et Michael Locksheen ont édité un livre chez Springer qui reprend les principaux éléments et qui fait la synthèse des connaissances actuelles et en particulier du colloque de Chypre qui s'est déroulé en 2016. Je vous rappelle que nous avions déjà une vidéoconférence de la FEDESER sur le syndrome des antiphospholipides sur une vision plus large et j'en terminerai en remerciant pour le raid logistique Érika Chula et Zahira Moura et les équipes de recherche auxquelles je participe à l'Inserm et mon équipe clinique au CHRU de Nancy et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci.